Merci M. le Président. Alors le rapporteur a dit que les négociations avec le Vietnam ont pris beaucoup de temps, et c'est vrai, mais nous, parlementaires, nous avons finalement assez peu de temps pour lire un texte, pour l'amender, pour le voter. Et moi, je souscris à la proposition qui a été faite par le groupe des Verts de reporter le délai pour le dépôt des amendements, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à vérifier et beaucoup de réponses que nous n'avons pas encore aujourd'hui. J'ai bien compris l'argument principal, c'est le même à chaque accord de libre-échange. Ce n'est pas seulement un accord commercial ou économique, il y a aussi une dimension évidemment politique. Et moi, je souscris à l'objectif de l'Union européenne qui est de raffermir ses relations avec le Vietnam et plus largement avec cette région dans le monde. C'est important pour des raisons géopolitiques, je n'y reviens pas. Mais il y a quand même une dimension commerciale, économique, et là, j'ai plus de doute. J'ai bien compris l'intérêt des fabricants de voitures. J'ai vu qu'ils étaient très satisfaits de l'accord. J'ai bien compris l'intérêt de certaines grosses entreprises qui pensent qu'ils vont avoir accès au marché public. Je leur dis tout de suite que ça ne va pas être si facile. Quand on voit les seuils très élevés d'adjudications, le délai de 15 ans, ça ne va pas être si facile. Mais j'ai bien compris ça. Je vois moins, en tout cas j'ai plus de doutes, sur l'intérêt des travailleurs européens et des consommateurs européens, mais aussi des travailleurs vietnamiens et des citoyens vietnamiens. Et je vais y revenir. Alors pourquoi j'ai quelques doutes ? D'abord, je vois dans les résolutions et puis dans les prises de parole de la Commission, tout le monde se félicite que le Vietnam soit une formidable plateforme d'assemblage pour les pays d'Asie. Même les Chinois utilisent le Vietnam maintenant pour une sorte de nouvel atelier du monde sans droit de douane. Mais je ne crois pas qu'il fallait forcément s'en féliciter parce que le risque pour nous, Européens, c'est évidemment les délocalisations dans les domaines, notamment manufacturiers. Et je ne suis pas sûr que ce soit bon pour les travailleurs européens. De la même façon, sur les consommateurs, franchement, là, il ne faut pas être hypocrite. Tout le chapitre développement durable, il n'est pas robuste, contrairement à ce que dit la Commission, il est léger. Et on a quand même un problème sur l'absence de normes de qualité, sur la traçabilité des produits. On a parlé de la pêche illégale dans le mandat précédent. Et puis je rappelle quand même qu'il y a un certain nombre de problèmes au Vietnam qui ne sont pas réglés. C'est le quatrième pollueur en plastique des océans. Il y a toute la question du bois illégal. Et vous savez que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du bois laotien, cambodgien, qui est mis illégalement au Vietnam, du bois précieux, et qui contribue à la déforestation, alors que nous passons notre temps, nous, les Européens, à dire que nous voulons augmenter le développement durable et respecter l'accord de Paris. L'accord de Paris qui n'est pas très bien traité, d'ailleurs, dans le texte, il faut le dire. Donc en termes de sécurité alimentaire, le risque de surexploitation, la dégradation de l'environnement, franchement, le compte n'y est pas. Mais le compte n'y est pas non plus. En tout cas, moi, mon inquiétude, c'est pour les travailleurs et les citoyens vietnamiens. Parce que, monsieur le rapporteur, je vous remercie, vous avez été très franc. Vous avez dit, ce n'est pas un accord sur les droits de l'homme. Ça, on avait bien compris. Mais ce n'est pas... Et d'une certaine façon, on peut y souscrire. Ce n'est pas que sur les droits de l'homme. Mais enfin, quand même, on ne peut pas donner l'impression de s'en laver les mains. Or, le problème, c'est que depuis le début de la négociation, ça a été très bien dit par des oratrices précédentes, ça ne cesse de se dégrader. Et donc, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. De la même façon, sur le droit du travail, je veux bien que sur l'OIT, il y ait des progrès. Mais enfin, quand on regarde le travail des enfants et les conditions de travail aujourd'hui au Vietnam, on ne peut pas dire que les choses soient formidablement en progrès. Donc franchement, moi, je ne partage pas votre enthousiasme. Je ne partage pas votre optimisme. Et en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que je demande, en tant que parlementaire, qu'on ait plus de temps pour travailler, pour amender et attendre des réponses concrètes et tangibles de la République du Vietnam. Sous-titrage Société Radio-Canada